Voilà, alors chers amis de Torah Academy, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Et puisque nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, il serait intéressant de se demander comment peut-on définir la Teshuvah en quelques mots. De quoi s'agit-il ? Vous savez que lorsque nous allons écouter le chauffard, alors nous devons peut-être penser à quelque chose. Et les maîtres disent que s'il est vrai que le chauffard, c'est une Xerat Akatou, c'est-à-dire que ça nous a été prescrit dans la Torah, sans raison explicite, néanmoins le chauffard évoque quelque chose. Et entre autres, et peut-être principalement, il évoque la Teshuvah. C'est-à-dire qu'au moment où on sonne le chauffard, au moment où on écoute le chauffard, on doit avoir des ir-ouré Teshuvah, des pensées, des méditations, des spéculations sur la Teshuvah. Et ça, c'est donc l'une des choses qu'évoque le chauffard. Alors la question, c'est comment est-ce possible ? Est-ce que la Teshuvah, ce n'est pas au contraire un long processus, qui commence par le regret, qui passe par le vidouille, par l'expression, par l'évocation verbale de toutes les fautes, par l'acceptation sur soi de ne plus recommencer, par la vérification, par l'authentification dans les faits de la Teshuvah ? C'est-à-dire que lorsqu'une situation similaire à celle où on a échoué se représente, qu'on ne faute plus. Donc c'est quelque chose qui est un processus, qui est laborieux, qui est fatigant, qui est, en tout cas, qui n'est pas le produit d'un instant. Donc comment le chauffard peut-il faire faire Teshuvah ? Et pour mieux cerner la question, vous allez comprendre une loi très intéressante, qui n'a a priori rien à voir, mais qui en fait, qui a tout à voir. De quoi s'agit-il ? Vous savez que la Mishnah dans Kiddushin nous fait part du cas suivant. C'est le cas de quelqu'un qui veut être Mekhadesh une femme, c'est-à-dire qui veut prendre une femme pour épouse, mais donc d'abord la réserver, ce qu'on appelle les Kiddushin. Et donc pour ça, il doit dire à Réatme Koudeshetli, tu m'es réservé. Et si les conditions sont appliquées, donc la femme est effectivement réservée à cet homme, et donc elle est presque mariée. Et voilà que cet homme, il pose, en quelque sorte, une condition, un état de fait. Il dit, je te prends, donc, je suis Mekhadesh Otach, Aréatme Koudeshetli, Almenat Shani Tzadik. C'est-à-dire, à condition que je sois un Tzadik, Tzadik Gamur. Or le problème, c'est que, donc, il conditionne l'Ekidushin, d'accord, par le fait qu'il soit un Tzadik, mais il se trouve que c'est un rachat, c'est un impi, c'est un mécréant. C'est un rachat Gamur, c'est un mécréant total. Eh bien, on nous dit que cette femme est Mekhadeshet, c'est-à-dire qu'au moins dans le doute, on la considère comme, donc, fiancée, parce que, peut-être, Ir Er Bitshuva, peut-être a-t-il pensé à la Teshuva, a-t-il pensé à faire Teshuva, a-t-il eu des regrets sur ses agissements, au moment où il a, donc, fait cette proposition à cette femme, et donc il serait déjà un Tzadik. Ça veut dire que même réfléchir, avoir une pensée, par rapport à la Teshuva, c'est déjà être un Tzadik. Donc, ça veut dire qu'il y a la Teshuva, la Teshuva qui est évoquée dans les livres, celle de tout le processus qu'on a décrit, mais il y a aussi la Teshuva d'un instant, la Teshuva instantanée, en quelque sorte. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Pourquoi ? Comment peut-on faire Teshuva rapidement ? Ou plutôt, quel est le cœur de la Teshuva ? En fait, pour comprendre, il faudrait peut-être se demander, quel est le travail ? Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme ? Qu'est-ce qu'on attend d'un juif sur Terre ? Et le sabbat de Kélem donne une réponse tout à fait succincte, mais très forte. Il dit, le travail d'un homme, c'est de faire régner son Sechel sur son gouffre, c'est-à-dire de faire régner son intellect, sa Nechama, sa partie, donc son intellect, son Sechel, sur ses envies, ses passions, et qu'il ne soit pas, au contraire, prisonnier, qu'il ne soit pas, que ses passions, que ses envies, que son corps ne soit pas le gouvernant, le gouverneur, et que son Sechel ne devienne pas au service de ses passions. Donc, ça c'est le travail, donc ça c'est un grand travail, mais c'est ça le travail d'un homme. Et c'est comme ça que le résume le sabbat de Kélem, qui est un grand maître du Moussard, un élève de Rabbi Israël Salanter. Et puisque c'est, en quelque sorte, la définition de l'Avodat Hachem, c'est la définition du service qu'on a envers Hachem, donc il est normal que ce soit aussi le projet de l'éducation. L'éducation de soi-même et l'éducation de ses enfants, par exemple. C'est-à-dire qu'une éducation réussie, c'est quoi ? C'est lorsque le sujet, lorsque l'enfant, acquiert petit à petit la capacité de faire régner son Sechel, de faire régner son intellect sur son corps. Et l'archétype de l'éducation échouée, c'est, vous savez, le Ben-Sorer ou Moreh, c'est-à-dire ce fils rebelle, décrit dans la Parachat Kittetse, ce fils rebelle qui est attiré par le vin, qui est attiré par la viande à l'excès, et que la Torah condamne, condamne à mort. Alors c'est vrai que c'est un cas isolé, qui est difficile à isoler, et qui est peut-être un cas théorique. Mais il vient nous enseigner que l'archétype de l'éducation qui a échoué, c'est lorsque la partie intellectuelle est au service du corps, et qu'en fait, elle ne fait qu'entretenir les envies et les passions. Et ça, un homme, il doit se demander à chaque instant où il en est dans cette tension entre son Sechel et son corps. Qui domine qui ? Y a-t-il un gouverneur ? Y a-t-il un capitaine à bord ? Ou est-ce que toute sa production, y compris intellectuelle, tous ses efforts, y compris spirituels, sont peut-être au service de son corps, de cet avot ? Et donc cette pensée effrayante, il faut qu'elle nous traverse, et il faut savoir se remettre en question. Et c'est ça le travail d'un homme, c'est de se remettre en question à ce niveau. Et quand un homme, pendant le chauffard, et bien entendu après, et bien entendu avant, il essaye d'accepter sur lui d'avoir un gouverneur, d'avoir un capitaine, et que ce capitaine, il s'appelle le Sechel, et que son intellect, donc qui puise aux sources de la Torah, cet intellect, il arrive à canaliser les forces qui sont en lui, les forces du corps, les forces des passions, pour les maîtriser, et pour qu'elles soient à son service, alors il a fait une Teshuvah réussie. Et ça, cette acceptation, ça peut être l'acceptation d'un instant. On peut immédiatement réfléchir et se dire, mais est-ce que je suis dominé, ou est-ce que je domine ? Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon Sechel, qui est le capitaine à bord, ou est-ce que c'est au contraire, toute ma vie n'est qu'au service de mes envies, de mes taavotes ? Ça, on peut se le dire en quelques instants, peut-être pendant le chauffard. Et ça, c'est déjà faire Teshuvah, c'est déjà être dans la posture du Tzadik. Alors, je vous souhaite, je nous souhaite à tous, une Shana Tova, une année remplie d'ascension spirituelle, matérielle, et tout le reste. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada